... Jean-Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Actival. Vous venez d'organiser un grand forum à Lourdes, à la salle des fêtes, pendant deux jours. J'aimerais qu'avec vous, et puis vous êtes accompagné aussi de M. Bernard Lembeil, vous êtes le vice-président de cette structure Actival. J'aimerais qu'on revienne sur Actival. Qu'est-ce que c'est l'association ? Actival, c'est une association qui a été fondée en 2002, sur le sujet de la traversée centrale des Pyrénées, qui est apparue dans notre pays à cette date-là. Le projet de traversée centrale des Pyrénées est apparu dans notre pays à cette date-là, un petit peu avant dans les projets en 1995, puisque les régions Pyrénées, Midi-Pyrénées et Aragon avaient lancé quelques études dès 1995. Donc en 2002, il est apparu sur la scène du département, par une proposition de loi de nos élus départementaux, qui proposait de faire une étude sur un tracé passant par le département, ce qui a mis un petit peu le faux-poudre dans notre vallée, il faut le dire, puisque ça a été reçu comme un massue, puisque les citoyens n'étaient pas du tout au courant du projet, même pas les élus de proximité. Donc c'est ce qui a mis un peu le faux-poudre, une fameuse réunion à Pierre-Lefuite, qui a été un peu chahutée. Donc c'est là que ça a démarré. Nous, à Activa, on s'est proposé, à ce moment-là, d'éclaircir un peu, d'aller rechercher, d'informer les populations locales sur ce projet, c'est-à-dire de rechercher l'information depuis le départ, parce qu'elle n'était pas facile à trouver, l'information sur ce projet. Depuis le début, nous faisons ça, rechercher l'information, expliquer le projet, les tenants et les aboutissants de ce projet, de l'expliquer aux populations, pour qu'ils aient tous les arguments, enfin, voir la réalité de ce projet. Alors vous en aurez bien compris que vous êtes contre cette traversée centrale pyrénées par une chemin de fer qui traverserait donc nos montagnes pour aller faire le marché entre l'Espagne et la France. Oui, nous sommes contre, il faut le resituer. Ce n'est pas un projet qui se contente de traverser les montagnes pour marcher entre la France et l'Espagne. C'est une traversée qui se situe sur un axe, c'est un maillon, si vous voulez, d'un axe européen, c'est défini comme ça, sur l'axe Sines, qui est au Portugal, Sines, Algeziras, Madrid, Paris. C'est un axe européen qui est défini dans le réseau européen des transports. C'est un axe prioritaire en numéro 16 dans le mouvement européen. Donc, la traversée des Pyrénées en est un maillon. Le Parlement européen avait voté cet axe prioritaire sans en définir le tracé. Il n'a même pas défini la centralité. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas défini de centralité. Mais bon, c'est la région, les régions, Aragon et Midi-Pyrénées, qui se sont emparées un petit peu de ce projet pour, eux, le tirer vers leurs intérêts régionaux. Ils en ont fait un intérêt régional pour tirer, maintenant, on parle de l'axe Saragosse-Toulouse-Saragosse. C'est eux qui poussent vers cet axe-là. Je peux répondre à compléter là. Pour répondre plus précisément à votre question, souvent, on dit que nous sommes opposés à tout projet de modernisation de notre société, à toute amélioration qualitative qui serait susceptible actuellement de relancer l'économie. Et, en fait, notre réflexion essaie d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que nous pensons aujourd'hui que nous ne sommes pas opposés du tout au principe du ferroutage dans l'absolu. Seulement, la seule condition que nous posons, c'est qu'il y ait une réflexion qui soit posée à l'échelle européenne pour qu'il y ait un réseau complet qui propose une alternative crédible au tout routier, ce qui n'est actuellement pas du tout le cas. La politique que l'on constate, au contraire, actuellement, va plutôt dans le sens de favoriser le lobby du routier plutôt que de se mettre au service du ferroviaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des engagements à hauteur de 7 milliards qui viennent d'être pris par nos gouvernants pour essayer de soutenir l'activité ferroviaire. Mais, lorsqu'on y regarde dans le détail, on constate que ce n'est que de l'argent qui va servir à combler des déficits qui sont gigantesques au niveau de la SNCF. Donc, la politique n'est pas dans le soutien du fret ferroviaire, mais au contraire, dans le sens plutôt de l'accroissement du fret routier. Donc, nous disons que ce projet-là n'est pas un véritable projet qui serait une alternative crédible à la route, mais qu'au contraire, elle va déboucher sur un projet qui sera en fait un projet routier. Et nous, on dit que ça va être, de part et d'autre de ce tunnel, une véritable pompe à camions qui va complètement à l'encontre du projet environnemental que nous soutenons également. Alors, on va en parler de ce projet. On a pu entendre ici ou là que le projet se faisait dans la vallée du Lavedan. Et puis, on a parlé de la vallée d'Or. Et puis, on a carrément dit que ça ne se ferait plus. Et de nouveau, dans l'actualité, on reparle et on retourne donc au Lavedan. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, on a entendu aussi qu'il y aurait des grandes gares de fret pas très loin. On a parlé d'Oceun, on a parlé d'autres endroits. Et maintenant, on parle de beaucoup plus loin, Limoges. Alors, est-ce que vous pouvez vous faire un peu le point pour que les gens comprennent et ils voient un peu plus clair ? C'est clair, je ferai une référence, je ne peux pas vous la montrer, mais une lettre récente de Mme Durieux, la présidente du Conseil général, qui nous tient, suite à notre invitation, on l'avait invité aujourd'hui à notre forum, elle n'a pas pu venir, elle s'excusait, mais nous tenait au courant de l'actualité prochaine. La prochaine, c'est la mise en place du GUE, c'est le gouvernement européen d'intérêt économique, qui doit poursuivre les études en cours sur cette traversée centrale des Pyrénées, c'est-à-dire qui doit accélérer le processus des études. Donc là, on est dans une phase où on va désigner des tracés. Elle nous dit elle-même que ces tracés seront hors du département et parmi les deux tracés de notre département, dont les deux tracés, on sait lesquels c'est, c'est celui qui passe par la Vallée des Gaves, parce qu'il a toujours existé, et un passe par la Vallée d'Or. Celui de la Vallée d'Or, croyez-y, il est un peu, il n'a jamais existé, il n'a existé, il y avait, dans les études de 1995, dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait des tracés qui arrivaient, effectivement, des options qui arrivaient à Saint-Larie ou à Rau, comme le nôtre en Vallée des Gaves, qui arrivaient à Ville-Longue et puis qui avaient un parcours aérien, c'était le même que le nôtre. Celui, le nouveau, enfin, comme celui... C'était comme NTP par M. Castéran, il nous fait arriver à Haèche, enfin, il n'a aucune cohérence, ni validité technique, ni rien, il ne repose sur rien, disons. Donc, voilà, ces deux projets seront examinés et on retiendra, c'est-à-dire de Mme Légrieux, celui qui a les solutions techniques les plus adaptées. Donc, là, et ça sera choisi par ce G.E.U. qui sont les États. Donc, elle, elle n'aura pas... Les régions sont associées, mais en tant que consultants, ils n'ont pas le droit d'exiger. Donc, on est encore en course. Et ça, c'est à partir... C'est maintenant, quoi. Ça, c'est l'actualité. D'accord. Donc, nous, on n'est pas... C'est pas arrêté, c'est maintenant. Donc, les deux sont toujours en course. Avant de rentrer dans ce débat, je voudrais dire quand même que l'objet de la réflexion de ce forum, pour nous, devait porter avant toute chose sur la nature du projet et ses véritables enjeux. On ne cherche pas à rentrer, nous, dans le problème de la faisabilité technique du projet. Parce que ça, c'est rentrer dans une question piège. C'est mettre le doigt déjà dans le tunnel. Ce qui nous importe à nous, c'est de définir aujourd'hui quelles sont les priorités économiques pour notre région. Et on pense que ce projet-là ne correspond à aucune perspective vraiment crédible de relance économique dans notre région, à savoir des créations d'emplois, une relance de l'économie par le ferroviaire. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ces lignes à grande vitesse sont pour seul objectif d'accroître à l'activité économique autour des grands pôles que sont les métropoles Toulouse-Saragosse, par exemple, mais qu'en aucun cas, elles ne viendront irriguer le tissu économique local. C'est une certitude. Donc nous, on pense qu'il vaut mieux discuter sur les enjeux véritables parce que ce qui est en cause, c'est quand même un coût de 30 ou 40 milliards d'euros. Donc avant de passer à l'investissement pareil, je pense qu'il vaut mieux se poser en amont la question de savoir si c'est réellement pertinent ce projet ou bien si c'est un projet qui n'a aucun sens. C'est pour ça que nous avions appelé notre forum, nous l'avions intitulé une traversée centrale des Pyrénées pour quoi faire. C'était la question clé avant de poser la question des 3C, tel endroit et l'autre. C'était le débat préalable, la pertinence de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada